Sans doute voulait-il se positionner de manière favorable aux Ukrainiens et défavorable aux Russes. Tout le monde l'a bien compris. Mais ils n'ont pas compris qu'en faisant cela, ils condamnaient l'Ukraine. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez négocié avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement de l'État russe juste après la chute de l'URSS. Vous avez aussi travaillé au sein de l'OTAN pour des programmes en Ukraine, et notamment lors de la révolution de Maïdan en 2014. Vous publiez le 17 janvier prochain un quatrième livre sur la guerre en Ukraine intitulé « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec », toujours aux éditions MaxMelo. Vous portez une lourde accusation contre la classe médiatique occidentale. Vous dites « Nos médias et nos experts ont littéralement poussé l'Ukraine dans un conflit, en lui interdisant toute option de négociation, mais ils ont convaincu que la Russie était un adversaire qu'elle était capable de vaincre. Ne serait-ce pas surestimer l'importance des médias dans ce conflit ? » Eh bien, en fait, dans cet ouvrage où j'essaye de comprendre la manière dont les protagonistes ont mené la guerre, je suis parti d'une analyse des éléments de stratégie de Klausewitz. J'essaye d'analyser le centre de gravité de chacun des protagonistes, donc des Russes d'un côté, puisque c'est le sujet du livre, et des Ukrainiens. Le centre de gravité, c'est, selon Klausewitz, l'élément de la stratégie duquel découle la force d'un adversaire. Donc, c'est sur le centre de gravité que va se fonder un adversaire, un protagoniste, pour asseoir sa stratégie, d'une part, mais aussi pour atteindre l'équivalent chez son adversaire. En gros, c'est ça. Or, on s'aperçoit que, pour les Ukrainiens, le centre de gravité a été, tout au long du conflit, le narratif. Et c'est finalement sur ce narratif, sur la présentation qu'on avait, ou la représentation qu'on avait de la Russie, que s'est fondée la stratégie ukrainienne. Alors, tout ça fonctionne bien si la perception qu'on a de l'adversaire est juste. Mais si la perception de l'adversaire est… Si on sous-estime la capacité de l'adversaire, alors on se prépare à la fausse guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a l'idée de ce conflit, vu des Occidentaux et des Américains. De nouveau, je n'invente rien, puisque je m'appuie, comme vous le savez, sur des documents officiels. La stratégie américaine était d'affaiblir la Russie. L'affaiblir pour qu'elle ne soit pas un soutien pour l'adversaire principal des États-Unis, qui est la Chine. Et de nouveau, tout ça est documenté. Ce n'est pas ma théorie, c'est vraiment la théorie américaine. Pour l'affaiblir, on est parti de l'idée qu'elle était déjà faible. Et on est parti de l'image qu'on avait de la Russie d'avant 2014, en quelque sorte. Et on a poussé l'Ukraine à s'engager dans la conflit. Et quand je dis « on l'a poussée », c'est effectivement ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas utilisé les outils de droit international qui étaient disponibles, c'est-à-dire les accords de Minsk, pour résoudre le conflit du Donbass, puisque c'est ça qui est la pierre d'achoppement. Et qui, certains diront que c'est un prétexte, d'autres diront que c'est un objectif, peu importe les termes qu'on utilise, toujours est-il que c'est bien la situation du Donbass qui a été le point de départ de l'intervention russe en Ukraine. Et ce conflit, il aurait pu être résolu par la voie diplomatique, par la voie du droit international. Or, on sait que ce sont les Occidentaux, parce qu'ils l'ont avoué eux-mêmes, qui ont empêché cette solution. Et pourquoi est-ce qu'on l'a empêchée ? Parce qu'on a convaincu l'Ukraine que la Russie était si faible, que ça ne valait même pas la peine d'entrer en matière avec les accords de Minsk, et puis qu'on arriverait à vaincre la Russie. Et tout le conflit, tout ce qu'on a vu depuis le 24 février 2022, s'articule autour, finalement, d'une idée, c'est que la Russie est faible et qu'elle sera définitivement vaincue, qu'on aura un changement de régime à terme et un renversement de Vladimir Poutine, parce qu'apparemment, c'est ce qui dérange les pays occidentaux, plus que la Russie en tant que pays, c'est Vladimir Poutine. Donc, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Le problème est que, comme je l'ai dit, le narratif fonctionne à condition qu'il soit fondé. Or, on a créé une image de la Russie qui était finalement très sous-évaluée. Résultat des courses, l'Ukraine s'est préparée à une guerre facile, alors que ça allait être une guerre difficile. Et les Ukrainiens, et notamment Volodymyr Zelensky, s'en est aperçus très vite, puisque dès le lendemain du début de l'opération russe, il a demandé des négociations. Dès le lendemain, il a contacté le ministre des Affaires étrangères suisse pour organiser une conférence de paix. Donc, il a très vite compris qu'en fait, l'adversaire qu'on lui avait présenté était beaucoup plus coriace que ce qui était prévu. Et un mois plus tard, ou trois semaines plus tard, à vrai dire, puisque l'Union européenne l'a empêchée de faire ses premières négociations, trois semaines plus tard, Zelensky revient avec une proposition qui est, elle aussi, repoussée par les Occidentaux. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les médias ukrainiens en ont parlé, j'en avais parlé d'ailleurs dans mon livre « Opération Z », de cette première tentative de Zelensky d'avoir une solution politique au conflit et qu'elle a été rejetée par les Occidentaux. Aucun média occidental ne l'a relevé, aucun. Ce n'est que bien plus tard, et c'est-à-dire cette année, vers la fin de cette année, en octobre-novembre, qu'on a commencé à voir apparaître dans nos médias le fait que la proposition de Zelensky d'une année et demie précédente avait été finalement rejetée par les Occidentaux. Donc, on voit le rôle perfide de nos médias qui n'ont même pas pris en compte ce que disaient les médias ukrainiens pour essayer d'avoir une solution au conflit. Finalement, il a fallu pousser l'Ukraine jusqu'au bout de ses capacités et dans une situation où elle est actuellement une situation très difficile, tant au niveau de la politique intérieure qu'au niveau opérationnel, au niveau aussi de son économie, pour finalement remarquer qu'on aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt et avoir une situation qui aurait été beaucoup plus favorable si on l'avait laissé faire Zelensky. L'Ukraine serait dans une situation beaucoup plus favorable aujourd'hui et des centaines de milliers de vies auraient été épargnées. Donc, il y a un rôle effectivement très pervers qui a été joué par nos médias. Ils en portent une responsabilité qui, à mon sens, relève du crime parce que ça a été une incitation littéralement à la guerre alors que manifestement, les Ukrainiens voulaient une solution politique il y a une année et demie. Et donc, effectivement, nos médias portent une responsabilité considérable. Vous écrivez les médias qui ont systématiquement minimisé les capacités de la Russie sont des médias très importants. Ne craignez-vous pas de vous attaquer à eux ? Alors, je pense que ces médias portent une responsabilité morale et probablement d'ailleurs factuelle aussi, importante sur ce conflit. Et ce que je voulais dans mon livre, c'est dénoncer le rôle de ces médias qui ont délibérément, je souligne, délibérément falsifié l'information et falsifié dans le sens où ils n'ont pas nécessairement, bien que dans certains cas, je montre qu'ils ont effectivement faussé l'information originelle pour la transmettre, mais surtout, ils ont falsifié l'image qu'on avait du conflit par un traitement totalement unilatéral, totalement partiel et même partiel des événements et des faits de façon à façonner une opinion. Ils ont fait un travail de propagande, de désinformation dans une très large mesure, de conspirationnisme dans une très large mesure aussi. Pour moi, dans la mesure où la conséquence de cette représentation fallacieuse des événements a conduit à la perte de vie humaine, je pense qu'ils portent une responsabilité. Je pense que les citoyens devraient leur faire supporter la responsabilité de ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas fait un travail journalistique. D'ailleurs, tous les médias que j'ai évoqués et qui sont cités sont des médias qui ne respectent pas la charte de Munich. C'est-à-dire la raison pour représenter le conflit comme ils l'ont fait, ils ne devaient par définition pas respecter la charte de Munich. Et donc, c'est à mon avis quelque chose qui devrait être puni en quelque sorte. On a beaucoup critiqué ce que j'ai écrit, mais en réalité, les faits montrent que ce que j'avais écrit déjà au début de ce conflit reste valable et sont justes, ont été même confirmés par les Ukrainiens eux-mêmes, ont été confirmés par les Américains eux-mêmes, ont été confirmés même par les déclarations de certains politiciens européens. Donc, on a essayé de diaboliser tous les narratifs qui ne correspondaient pas à ce que ces médias transmettaient. Et donc, on a vraiment fait un travail de, oui, on peut dire de désinformation en général, mais c'est surtout un travail qui a coûté la vie des Ukrainiens. C'est ça, le drame, c'est ça. Sans doute voulaient-ils se positionner de manière favorable aux Ukrainiens et défavorables aux Russes, tout le monde l'a bien compris, mais ils n'ont pas compris qu'en faisant cela, ils condamnaient l'Ukraine. Alors, ces médias ont nommément utilisé, donc invité des experts militaires. Que leur reprochez-vous à ces militaires ? Alors, j'attends d'un militaire, parce que c'est comme ça qu'un militaire normalement est formé, c'est quand il fait la guerre, il se base sur les faits. Il n'imagine pas le champ de bataille, il se base sur des faits. Et c'est pour ça qu'il a une série d'instruments, qu'on appelle le renseignement, la reconnaissance, etc., de façon à avoir une idée précise du champ de bataille. Et à partir du moment où le militaire commence à créer sa propre réalité pour expliquer la guerre, alors il ne fait pas un travail de militaire. Et c'est malheureusement ce qu'on a vu avec ces experts, qui sont présentés comme experts du conflit, alors que pour leur grande majorité, c'est pas tous d'ailleurs, n'avaient aucune connaissance de ce qu'était l'armée russe, ce qu'était l'armée ukrainienne, de la manière de penser des Russes pour faire la guerre, de la manière de penser des Ukrainiens pour faire la guerre. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir, j'ai en tête maintenant une réponse de M. Michel Goya devant une commission sénatoriale, où on lui avait demandé de présenter une analyse du conflit, où il s'étonnait du fait que les Russes n'utilisent pas les méthodes françaises pour faire la guerre. Donc on s'aperçoit du décalage complet qu'il y a entre un expert qui pense qu'on doit faire la guerre comme le font les Français, alors qu'en réalité, ce sont des Russes. Et une doctrine militaire, quelle qu'elle soit, c'est une manière de mettre en cohérence des moyens. Donc vous avez en France, il y a une doctrine militaire qui met en cohérence les moyens que la France s'est donnés pour assurer la défense de ses intérêts, de son territoire, etc. Vous avez la même chose en Russie, vous avez la même chose aux États-Unis. Ces doctrines sont toutes différentes. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent en cohérence des moyens, en fonction de l'objectif politique, qui sont différents. Et par conséquent, on ne peut pas attendre, même si les canons ont à peu près les mêmes portées, même si les chars avancent à la même vitesse, même si les aspects techniques des matériels, pourrait-on dire, il devrait y avoir une doctrine universelle, si vous voulez. Mais ça n'est pas possible dans la mesure où la doctrine met en cohérence des éléments qui sont très différents, qui sont quelquefois de nature politique, qui sont de nature technique, qui sont de nature institutionnelle, qui sont de nature quelquefois sociologique. Et par conséquent, chaque armée a sa propre réalité. Et vouloir essayer de comprendre l'armée russe en fonction de la doctrine suisse de la guerre ou du combat, ou de la doctrine française ou de la doctrine américaine, c'est automatiquement se placer dans une situation fausse. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a très bien vu que les explications données par les uns et les autres, et je l'explique d'ailleurs dans mon livre, les explications données par les uns et les autres sur tel aspect d'une bataille, ou sur telle faiblesse d'un équipement, par exemple, sont basées uniquement sur l'expérience personnelle de ce militaire en France. Mais quand vous vous battez avec un adversaire, votre première réflexion, c'est naturellement de vous connaître vous-même, mais c'est aussi de comprendre comment fonctionne l'adversaire. Quels sont ses éléments, à la fois doctrinaux, mais quelles sont ses capacités, ses capacités réelles, sa formation, de voir comment il réfléchit, comment il va réagir à ce que vous faites, etc. Or, aucun de ces experts ne l'a fait. Et pour moi, ce ne sont pas des experts. Et dans cet ouvrage, j'ai voulu démonter l'imposture, si vous voulez, d'experts qui, en réalité, ne le sont pas, qui ont simplement raconté ce que l'on voulait entendre parce que le but de l'opération, c'est de montrer ou de susciter l'idée que la Russie était faible. Et on s'aperçoit, près de deux ans après le début de l'opération russe, eh bien, qu'on est à l'opposé, exactement à l'opposé de ce qu'ils nous ont dit. Et que la Russie s'est renforcée, elle est encore plus forte aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des généraux de l'OTAN qui l'ont même déclaré, la Russie est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en février 2022. Et la raison pour laquelle elle est plus forte, c'est tout simplement qu'on n'a pas su comprendre la manière dont elle faisait la guerre et que par conséquent, on a poussé la Russie à se renforcer plus que ce qu'on aurait voulu. Vous écrivez, on ne gagne pas une guerre avec des préjugés, on la perd. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tout conflit doit être basé sur des faits. Ce n'est pas en imaginant comme est votre adversaire que vous résolvez votre problème. C'est pour ça qu'on dit en général que le renseignement doit être froid. Le renseignement n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Et c'est ma manière, c'est ma culture professionnelle, si j'ose dire. Vous devez travailler avec la réalité toute déplaisante qu'elle puisse être. Vous devez représenter l'adversaire tel qu'il est, pas tel que vous voudriez qu'il soit. Et c'est d'ailleurs l'erreur qu'on voit partout. C'est la même chose qu'on voit en Palestine avec le Hamas. On s'est créé une image et on travaille à partir de l'image qu'on a du Hamas. Pas tel qu'il est. Mais c'est la même chose qu'on a à propos de l'armée israélienne d'ailleurs. On voit l'armée israélienne par rapport à l'image qu'on en a, qui est souvent issue d'ailleurs de périodes assez héroïques de l'aventure israélienne, si on peut dire ça comme ça, en 1967, 1973, etc. Et c'est l'image qu'on en a. Mais on s'aperçoit que ça n'est pas la réalité. Que de nouveau, nous travaillons, nous jugeons les conflits sur la base de préjugés et non pas sur la base des faits. Et c'est la raison pour laquelle on tombe à côté. On ne peut pas faire l'économie d'une analyse objective d'un adversaire, d'essayer de se mettre à sa place, d'essayer de chausser ses bottes en quelque sorte, pour comprendre comment il pense, comment il agit, comment il réagit, quelle est sa culture, quelle est sa manière de voir la guerre, quelle est sa manière de comprendre la guerre, quelle est sa raison, sa raison d'être, etc. Si vous ne faites pas ça, vous vous plantez. Et c'est la raison pour laquelle on s'est planté en Afghanistan, on s'est planté en Irak, on s'est planté en Syrie, on s'est planté en Libye, les Israéliens sont en train de se planter en Palestine, on s'est planté en Ukraine, on s'est planté au Sahel, partout. Parce qu'on a été incapables, on vient avec cette espèce d'arrogance occidentale qui nous fait penser que la bonne manière de penser, c'est la nôtre. Et que la bonne manière de faire la guerre, c'est la nôtre. Et on ne comprend pas, on n'essaye même pas de comprendre d'ailleurs comment font les autres. Résultat des courses, il faut appliquer simplement les règles de Sun Tzu qu'il a écrite il y a plus de 2500 ans. Il faut comprendre l'adversaire aussi bien qu'on se comprend soi-même. Comment comprendre ce manque de rationalité du côté occidental ? Alors il y a plusieurs manières de le comprendre. Tout d'abord, il y a un hubris occidental qui fait qu'on part de l'idée que nous sommes les meilleurs, nous avons les bonnes valeurs, nous avons la bonne histoire avec un grand H derrière nous, nous avons les bonnes raisons, nous avons les bons régimes politiques, nous avons les bons systèmes économiques, etc. Alors ça, c'est la première chose qui fait qu'on a l'impression d'abord, on a tendance à dévaloriser l'adversaire, quel qu'il soit, qu'il soit russe ou arabe d'ailleurs, le problème se répercute dans bien d'autres théâtres d'opérations, et on a tendance à nous surévaluer et à sous-évaluer l'adversaire. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est que pour le cas particulier du conflit ukrainien, il a fallu maintenir l'intérêt, parce que les Occidentaux ont payé un prix considérable pour cette guerre. Enfin, ils n'ont pas payé le prix du sang, ça ils l'ont laissé faire à l'Ukraine, et il a fallu à la fois convaincre les Ukrainiens de payer ce prix-là, que nous ne voulions pas payer, et à la fois convaincre les populations occidentales qu'elles allaient souffrir d'un déficit énergétique, etc. Enfin, il y a toute une série de choses dont on n'a peut-être pas vu toute l'ampleur encore à ce stade, mais dont on va subir dans les années à venir les conséquences, en raison du prix de l'énergie, enfin bref, il y a toutes sortes d'événements. Donc il a fallu nous convaincre de tout ça, et pour nous convaincre de tout ça, il a fallu créer un narratif. Il a fallu créer le narratif, d'ailleurs qu'on essaye toujours un petit peu de... On voit très bien maintenant que les Américains ont de la difficulté à convaincre le Congrès de continuer à financer la guerre, ou à soutenir tout simplement la guerre en Ukraine. Eh bien, il faut essayer de maintenir ce narratif d'une Russie qui va probablement perdre, n'est-ce pas ? On essaye toujours de dire, oui, mais ils utilisent des missiles nord-coréens parce qu'ils n'en ont plus, etc. On essaye de montrer que la Russie arrive au bout et donc il y a encore les derniers 100 mètres à faire pour arriver à la victoire. Et c'est tout ce narratif qui a été à la base, finalement, du soutien aveugle qu'on a fait à l'Ukraine, qu'on a... Si on avait fait une analyse correcte, d'abord on n'aurait pas permis que l'Ukraine entre dans une guerre comme ça. On aurait fait en sorte que les accords de Minsk soient mis en œuvre et puis on ne serait pas arrivé dans une... Mais on a voulu maintenir depuis 2014, c'est pour ça que le fait que les Russes disent que cette guerre a commencé en 2014 est une réalité. Ça n'est pas simplement un discours politique, c'est une réalité, parce que depuis 2014, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de solution politique. Et cette solution politique aurait permis à l'Ukraine aujourd'hui de prospérer, d'avoir sans doute... Elle aurait simplement un État, je dirais, de type fédéral ou se rapprochant de la Suisse, et elle n'aurait sans doute pas vécu toutes les pertes et toutes les destructions qu'elle a vécues. Et puis, en plus de ça, on aurait sans doute une prospérité de part et d'autre qui aurait été plus grande. Mais non, ce n'est pas ce qu'on a voulu. On a voulu un conflit. Et pour avoir ce conflit, il faut créer un narratif pour que les gens acceptent le conflit. Et c'est ce que je décris dans mon livre. Et tout ça est d'ailleurs très bien documenté, parce que dès l'été 2023, lorsque la contre-offensive ukrainienne a commencé à s'effondrer, les premières réactions ont été, notamment aux États-Unis, c'est de dire que l'Occident est en train de perdre la guerre de son narratif. Ça a été la première manifestation, si vous voulez, de la défaite à la fois de l'Ukraine et de l'Occident, c'est la perte de contrôle du narratif. Parce que du coup, on ne pouvait plus dire que la Russie perdait et que l'Ukraine gagnait, etc. Du coup, on était confronté à la dure réalité des choses. La Russie était en train de gagner. Après l'échec de cette contre-offensive, qu'est, à votre avis, la stratégie occidentale actuellement ? Alors, d'abord, il faudrait se poser la question quelle a été la stratégie des Occidentaux depuis le départ, parce qu'on constate que les Occidentaux avaient certainement un objectif, c'était l'affaiblissement de la Russie, mais qu'après, la stratégie, c'est-à-dire la manière d'arriver à l'objectif, n'a jamais vraiment été définie de manière extrêmement précise. Alors, sans aucun doute, les sanctions étaient un élément central de cette stratégie, mais on pensait que ça allait suffire à soi-même. Donc, la stratégie pourrait se limiter, finalement, aux sanctions. Et c'est sans doute, et ce n'est pas sans doute, c'est pour cette raison que les Ukrainiens ont joué le jeu avec les Occidentaux, parce qu'on pensait, on avait une image de la Russie qui datait de 2014 au mieux et probablement d'un peu avant, qui faisait qu'elle était vulnérable à des sanctions, parce qu'elle avait une économie. Je rappelle que ce qu'on disait à l'époque, c'est que, je crois que c'était le sénateur McCain qui avait sorti cette idée, que la Russie n'était rien d'autre qu'une station-service, qui fournissait que des produits pétroliers. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est assez loin de ça, en réalité, qu'il y a une capacité industrielle qui a été longtemps mal exploitée ou sous-exploitée, mais qui aujourd'hui, grâce aux sanctions, s'est trouvée ravivée, en quelque sorte. Les Russes ont compris qu'il était préférable de compter sur leurs propres ressources plutôt que de compter sur les capacités occidentales pour alimenter leur économie. Donc, ils ont réactivé, si vous voulez, leurs capacités industrielles. C'est un pays qui a d'énormes capacités intellectuelles. C'est des gens qui sont… Il y a un système éducatif qui est excellent. Il y a des universitaires de très grande qualité, etc. Donc, si vous voulez, ce n'est pas difficile, à partir de là, quand on a autant de capacités et de ressources, de créer des capacités industrielles. Donc, là, on a eu un narratif qui a été à l'opposé de cette réalité. Au contraire, on a vu un peu la Russie comme un pays sous-développé, que par conséquent, les sanctions allaient fonctionner. Or, cette stratégie, elle s'est avérée très rapidement fausse, puisque, justement, elle était basée sur des prémices qui étaient faux. Et alors, maintenant, on s'aperçoit que la Russie ne réagit pas aux sanctions comme on l'avait prévu. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas vraiment changé d'idée. On continue à penser qu'on va continuer à affaiblir la Russie, qu'on va continuer à l'épuiser, qu'elle n'a toujours plus assez de missiles, plus assez d'obus d'artillerie. Alors que, d'un autre côté, on a des institutions, comme l'Institut royal d'études de Londres, d'études internationales, qui a fait des études sur la production d'armement en Russie, et qui s'aperçoit qu'au contraire de tout ce qu'on raconte, la Russie a une capacité de production gigantesque qui dépasse très largement toutes les capacités occidentales. Donc, on continue sur une lancée qui est à peu près totalement imaginaire, parce qu'elle s'oppose même aux analyses qui ont été faites par des institutions extrêmement conservatrices occidentales, très pro-OTAN, etc. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est dans une sorte de schizophrénie en Europe, entre l'idée qu'on va pouvoir vaincre une Russie qui s'affaiblit, et puis, d'autre côté, un monde plus académique, plus factuel, qui nous dit, attention, la Russie n'est pas du tout en train de s'affaiblir, au contraire, elle se renforce. Donc, on est un petit peu dans ce schéma-là, et c'est un petit peu, d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que c'est pour montrer, finalement, l'écart qu'il y a entre la réalité des faits et la perception des faits. Et c'est cet écart-là que l'Ukraine paye aujourd'hui, mais paye durement par des vies humaines, parce qu'au lieu d'inciter l'Ukraine à arrêter la guerre et puis dire, on a déjà fait assez de dégâts comme ça, maintenant, on s'arrête là, vous négociez avec les Russes, eh bien, pas du tout. Au contraire, on l'incite à ne pas le faire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une autre dynamique qui est celle de ne pas perdre la face. Parce qu'aujourd'hui, arrêter et vouloir négocier avec la Russie, ça voudrait dire qu'on s'est trompé pratiquement sur toute la ligne depuis plus d'une année. Doit-on s'inquiéter de la faiblesse tactique et stratégique des politiques et des armées occidentales ? Alors, oui et non. Je pense qu'on doit surtout s'inquiéter de nos gouvernances, parce qu'en réalité, le problème des armées occidentales, on sait que les armées occidentales, elles se sont réduites depuis la fin de la guerre froide. Et tous les pays occidentaux ont réduit, enfin, pas les Américains, mais je veux dire les pays européens, ont réduit leur capacité, ont réduit aussi leur capacité de production. Donc, l'industrie de l'armement a aussi fortement diminué. Alors, on peut voir ça comme une faiblesse, mais en réalité, si on y réfléchit bien, on constate que cette réduction des forces, elle partait d'une logique qui était celle d'une sorte de détente qu'on avait avec la Russie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se sent plus en guerre et où on n'a plus de perspective de guerre avec un adversaire, donc pourquoi entretenir des équipements ou des appareils militaires extrêmement développés ? Et c'est finalement, la réduction de nos armées n'est pas un affaiblissement, mais c'est l'ajustement à une réalité géostratégique qui mettait en avant la coopération et non pas la confrontation. Et personnellement, je suis quelqu'un qui suis favorable à la sécurité par la coopération parce que je pense que le meilleur moyen de se protéger d'une guerre, c'est d'être en bon terme avec ses voisins. Ça paraît stupide, mais c'est exactement la réalité. Et c'est ce qu'on a essayé d'appliquer. Et en fait, aujourd'hui, on a fait de la Russie un adversaire, mais de manière totalement artificielle puisqu'on avait tous les instruments nécessaires pour résoudre politiquement les différends qu'il y avait entre la Russie et l'Ukraine, la Russie et l'OTAN, etc. Donc tous les instruments, ils sont là. Ils étaient là. On n'a pas voulu les appliquer. Donc nous sommes nous-mêmes mis dans une situation défavorable. Donc ça, c'est le premier élément. Donc les appareils militaires occidentaux, ils sont faibles, mais pour une raison qui est tout à fait légitime et parfaitement valable, dans la mesure où on a une politique qui s'assortie. Il ne faut pas oublier qu'une politique de défense, ce n'est pas simplement des armées, mais c'est avant tout l'association, la combinaison d'une politique étrangère et d'une politique militaire, si on peut dire. Et c'est l'ensemble qui doit être en cohérence. Et la raison pour laquelle je disais que le problème, c'est la gouvernance, c'est qu'on a une gouvernance qui a rompu cette cohérence. Pour différentes raisons qui me semblent très émotionnelles, d'ailleurs, plus émotionnelles que rationnelles, et c'est ça qui suscite mon interrogation, c'est qu'on a dans tous les pays, alors très nettement en France, avec le gouvernement, pas seulement le gouvernement Macron, d'ailleurs, on avait ça avec les gouvernements Sarkozy, Hollande, et puis ensuite Macron, on a depuis l'époque Sarkozy une gouvernance qui n'est plus basée sur les faits, mais qui est uniquement basée sur les émotions. Et elle a pour conséquence qu'on a un décalage entre l'appareil militaire qui, lui, prend du temps à se développer, on ne change pas, on n'augmente pas des capacités de production militaire comme ça sur un claquement de doigts, d'ailleurs, on le voit maintenant à propos de l'Ukraine, puisque les Occidentaux n'arrivent pas à augmenter leur capacité industrielle pour pouvoir soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine. Donc, on voit bien que c'est comme un porte-avions, ils n'arrivent pas à faire des virages à angle droit, il faut que les choses… Il y a une inertie. Donc, il y a un décalage entre l'appareil militaire qui se développe lentement, et puis des politiques qui sont prises au jour le jour. Et on voit que, typiquement en France, puisque maintenant on parle français, mais on pourrait le donner avec d'autres exemples, on l'a vu également avec les États-Unis, on voit beaucoup avec la Grande-Bretagne, par exemple, et l'Allemagne aussi, d'ailleurs, sont des pays où on a une gouvernance qui a finalement zigzagué, qui est partie d'un côté à l'autre, etc., très rapidement, et qui a perdu la cohérence qu'elle aurait pu avoir avec une politique de défense. Et on a, à mon avis, une nouvelle génération de dirigeants depuis une vingtaine d'années en Europe qui réagissent un peu comme des enfants dans la cour d'école. Il n'y a pas de recul par rapport aux événements, on réagit immédiatement, on tweet, c'est en fait la génération des tweeteurs, mais qui semblent travailler sans consultation avec des organes, comme par exemple les services de renseignement, dont la fonction première... Alors, je sais bien qu'en France, il y a une image, une perception un peu différente du renseignement, mais disons que la fonction première du renseignement, c'est d'apporter une rationalité dans la décision politique. C'est ça, la fonction première et essentielle du renseignement. Tout le reste, opération spéciale, tout ça, ça, ce sont des accessoires, en réalité. On aime bien en faire des éléments principaux parce que c'est plus valorisant, plus médiatique, etc., enfin médiatique, dans une certaine mesure, parce que beaucoup est secret, mais on essaye d'en faire quelque chose de plus romanesque, disons. Mais la fonction première du renseignement, c'est d'apporter de la rationalité dans la décision. Or, on voit que c'est exactement ce qui manque dans la décision. Elle manque de rationalité. Et on l'observe, et on revient à la discussion des médias, parce que la discussion manquant de rationalité, on est obligé d'amputer le narratif. Et on voit que, dans des conflits comme celui de l'Ukraine, comme on le voit d'ailleurs sur le conflit de Gaza, pour donner un semblant de rationalité aux décisions, on ampute le narratif, enfin, c'est-à-dire qu'on a un narratif, et on interdit toute discussion qui pourrait contredire ce narratif. Ce qui fait que, dans les médias, vous avez des médias qui sont alignés, couverts, en colonnes par quatre, pour donner un seul message, et tout ce qui dépasse est systématiquement coupé. Parce que, tout simplement, la rationalité qui devrait sortir, d'ailleurs l'idée des Lumières à la base, la rationalité qui devrait sortir du débat, de la discussion contradictoire, eh bien, elle n'existe plus. La discussion contradictoire n'existe plus. Il y a un discours unique qui est justifié par le fait qu'on se bat pour les bonnes idées et que tous ceux qui y iraient contre se battent pour des mauvaises idées. Et c'est, à mon avis, l'élément qui est le plus inquiétant dans notre société, c'est que l'absence de débat, un débat qu'on avait d'ailleurs durant la guerre froide, on avait des gens, vous saviez, des gens comme Georges Marchais, qui était pro-soviétique, alors que l'Union soviétique était un pays qui ne respectait absolument aucun droit de l'homme, etc., etc. Pourtant, on avait un parti communiste, on pouvait trouver la pravda dans nos kiosques, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Tout ce qui est russe a été évacué du paysage médiatique. On interdit tous ceux qui auraient un message trop proche des Russes, etc., etc. Donc, ça, ça me semble être l'élément le plus grave, non pas simplement au sens moral ou éthique, si vous voulez, mais aussi au sens de la qualité de la gouvernance, parce que du coup, on n'analyse plus le pour et le contre des choses. On part uniquement dans une direction en se basant sur les préjugés et c'est terminé. Et on ne s'arrête pas même quand la stratégie n'est pas bonne. Exactement. Et à contrario, vous dites que la Russie est le seul pays à avoir une réelle stratégie à long terme. Expliquez-nous pourquoi. De nouveau, on a l'habitude, en Occident, d'avoir des gouvernements qui changent tous les quatre ans ou tous les cinq ans. enfin, tout dépend des pays, bien sûr. Et donc, ça veut dire que notre horizon stratégique, pourrait-on dire, eh bien, il est sur une législature, grosso modo, ou sur un mandat présidentiel. Et on a beaucoup critiqué le fait que Vladimir Poutine ait cette persistance dans le pouvoir, si vous voulez, qui reste comme ça. Mais si on y réfléchit bien, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet dans les médias, notamment américains, et français aussi, d'ailleurs, de savoir, mais finalement, si les présidents restaient plus longtemps, et la discussion était venue à l'époque, lorsqu'il y a des questions de passer du septennat au quinquennat, etc. Mais le fait de pouvoir rester plus longtemps permet d'allonger l'horizon stratégique dans lequel on se situe et puis de commencer à avoir des réflexions à plus long terme. Quand vous êtes dans des mandats de quatre ans, eh bien, vous êtes très rapidement, les deux premières années, vous essayez de faire ce que vous aviez promis de faire, puis les deux années suivantes, vous commencez déjà à être en campagne présidentielle pour la suite. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas l'espace nécessaire pour avoir des stratégies de long terme, d'autant plus que s'il y a une alternance politique, eh bien, vous avez un successeur qui ne continuera pas nécessairement votre politique. On l'a vu aux États-Unis, on passe de Obama à Trump, Trump à Biden, etc. On a une discontinuité qui empêche d'avoir des stratégies de long terme et des visions de long terme. Or, la Russie, certains pourront le déplorer, mais je pense que d'un certain côté, c'est certainement un avantage pour la Russie d'avoir quelqu'un qui peut apporter une continuité stratégique avec une vision qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années en l'occurrence. De nouveau, en Suisse, vous savez que je suis suisse, en Suisse, en Suisse, on a une particularité, c'est que le pouvoir exécutif est beaucoup moins personnalisé que dans des pays, par exemple, comme la France, puisque l'exécutif en Suisse, ce n'est pas une personne, c'est sept personnes qui, elles, se renouvellent par, si vous voulez, de manière échelonnée en quelque sorte. Ce qui fait qu'en Suisse, on a la possibilité, grâce à ce système, d'avoir une forme de continuité stratégique d'une certaine manière. Il n'y a pas de rupture avec chaque présidentiel. Il y a une forme de continuité. Et c'est une autre manière de voir la continuité stratégique. En Russie, c'est un système présidentiel, donc il y a un autre système. Mais c'est un avantage considérable de pouvoir voir les politiques, non pas à l'échéance de deux, trois, quatre ou cinq ans, mais de pouvoir les voir sur une plus longue distance parce que votre système institutionnel vous permet de prolonger la réflexion. Vous avez une profondeur de champ beaucoup plus grande. Et c'est l'avantage qu'a la Russie. Et c'est l'avantage qu'a la Russie depuis des années. D'ailleurs, on voit que les efforts qui ont été mis en place par Vladimir Poutine pour rétablir une capacité industrielle en Russie, eh bien, ça s'est étalé sur plusieurs années. On voit bien que ça, de nouveau, on est dans des systèmes qui ne changent pas sur des claquements de doigts. On est sur des systèmes qui évoluent de manière continue. Et on s'aperçoit aujourd'hui que Vladimir Poutine, de nouveau, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, tout ça ne entre pas dans la ligne de compte ici. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il a réussi à créer, il a fait de la Russie un vrai instrument industriel, si vous voulez, qui l'a recréé, qui avait été totalement perdu dans les années Yeltsin et qui l'a recréé. Et d'ailleurs, c'est là où on voit la différence dans les stratégies à long et à court terme, c'est que, paradoxalement, alors que les Occidentaux voulaient affaiblir la Russie, eh bien, elles n'ont fait que lui donner les coups de fouet nécessaires pour stimuler ce développement industriel. Et s'il n'y avait pas eu les sanctions en 2014 et puis ensuite en 2022-2023, sans doute que la Russie ne serait pas aussi loin parce qu'elle n'aurait pas reçu le choc, l'électrochoc nécessaire pour faire les changements que Vladimir Poutine. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'à la fois nos médias et nos politiques ont donné l'impulsion nécessaire à Vladimir Poutine pour faire accepter les changements qu'il voulait faire. Klaosevitch disait la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Comment la Russie applique-t-elle ce principe ? Eh bien, elle applique finalement en permanence. D'ailleurs, on l'a très bien vu puisque l'intervention russe en février 2022 en Ukraine était finalement la conséquence de la non-application d'un accord politique. S'il y avait eu cet accord politique, sans aucun doute que la Russie n'aurait pas ressenti le besoin d'intervenir. Donc, on voit qu'il y a un passage assez fluide entre des objectifs politiques et des objectifs militaires. Et on voit au fil du conflit que, d'ailleurs, les Russes, en mars 2022, étaient prêts à conclure un accord avec Zelensky qui les aurait contraints de retirer toutes leurs troupes d'Ukraine. Ils ont été contents avec ça. Ils étaient prêts à entrer là-dedans. Donc, ils étaient prêts à se retirer complètement d'Ukraine. Oui, d'Ukraine. Avec la question des deux républiques du Donbass et de la Crimée qui devait être encore un statut à négocier. Mais ils étaient disposés à ressortir. Donc, ça veut dire que pour eux, leurs objectifs en termes politiques étaient atteints à ce moment-là et qu'ils étaient prêts à arrêter. Maintenant, les Occidentaux ont forcé Zelensky à retirer sa proposition, ce qui fait qu'on a continué le conflit et aujourd'hui, on est dans une situation opérationnelle différente et donc, ceux qui pensent qu'on va pouvoir revenir à la situation que Zelensky aurait pu obtenir en mars, c'est j'en rêve parce qu'aujourd'hui, la situation militaire a fait en sorte que les objectifs politiques de Vladimir Putin peuvent être différents. Donc, on a un passage fluide de l'un à l'autre. Les objectifs militaires influent sur la politique, la politique influent sur l'objectif militaire et on a ce passage fluide entre les deux et on a, quand on a imposé et que je dis bien, je précise, on a imposé à Volodymyr Zelensky de retirer son projet en mars 2022, ce sont bien les Occidentaux qui ont obligé à faire ça, eh bien, on a pris le risque de renforcer la Russie et de faire passer les objectifs de la Russie à un stade supérieur. Et c'est ce qui s'est passé. Quelle est la stratégie russe actuellement ? Actuellement, la Russie, je pense que, d'abord, je pense que la Russie aimerait terminer ce conflit. La question, c'est de savoir comment on va le terminer. Donc, l'objectif, c'est de terminer le conflit. la stratégie de permettre comment terminer. Et au fur et à mesure que les Occidentaux continuent à armer l'Ukraine, les Russes, je pense qu'ils adaptent, comme on l'a dit tout à l'heure, ils adaptent leur stratégie en fonction de la situation politique. Et actuellement, je pense que leur idée, c'est d'affaiblir totalement l'Ukraine. Et parce qu'ils ne voient pas d'autres moyens, puisqu'on renforce systématiquement l'Ukraine. Donc, le but, c'est de l'aminer complètement. En fait, ce que les Occidentaux sont en train de faire, c'est de pousser l'Ukraine à se faire complètement l'aminer. On est en train de programmer en Occident la disparition de l'Ukraine. Parce que les Russes ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'il n'y a aucune perspective, sinon. C'est ça. On ne veut pas discuter avec eux. Bon, donc on ne discute pas. Donc, ça veut dire qu'on est en guerre. Et tant que cette guerre est en route, ça veut dire que la Russie, elle va continuer à avancer, ce qu'elle fait depuis maintenant six mois, six mois à peu près. Et à force d'alimenter le conflit, on n'incite pas les Russes à s'arrêter sur leur conflit. Les Ukrainiens, d'un autre côté, sont aussi dans une sorte de spirale destructrice, pourrait-on dire, parce que leurs troupes diminuent, enfin, j'entends, ils perdent des gens, ils perdent la vie des gens, mais ils perdent aussi des individus qui quittent le pays. Et on voit la difficulté qu'ils ont, d'ailleurs, on parlait beaucoup de la volonté de résistance des Ukrainiens, etc. Aujourd'hui, le narratif occidental évite bien ce sujet parce qu'on s'aperçoit que les Ukrainiens n'ont plus aucune intention de se battre pour l'Ukraine à telle enseigne que l'Ukraine, aujourd'hui, demande aux pays de l'Union européenne de leur renvoyer les jeunes en état de combattre qui seraient sur leur territoire. Donc, on voit bien que l'Ukraine doit recruter pratiquement de force des individus que ces individus n'ont plus envie de se battre pour une cause que la population a déjà perçue comme perdue. Et les interviews qui ont été faites par des journaux espagnols, le El País, notamment, mais aussi des journaux américains comme le Washington Post, etc., et des journaux britanniques, aussi, qui ont interviewé des soldats qui disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis là, parce que la cause est perdue. » Pour moi, il n'y a aucune raison de se battre. Donc, on pousse l'Ukraine finalement dans un combat désespéré parce que nous ne voulons pas perdre la face. Parce que ce serait montrer qu'on s'est planté sur toute la ligne donc finalement on fait payer le prix à l'Ukraine de nos erreurs. Et pour les Russes, finalement, ils doivent jouer avec ça. Ils doivent jouer avec ça et comme ils sont plus forts, ils vont nécessairement à un moment ou à un autre gagner plus de terrain que ce qu'ils ont maintenant, de ce dont ils se seraient contentés en mars 2022. On a déjà très largement dépassé tout ça. Donc, on est en train, les Russes y sont confiants et on voit d'ailleurs que le soutien de la population russe à manière Poutine augmente même si on voit une majorité de Russes qui aujourd'hui voudraient qu'on arrive à des négociations. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'objectif des Russes d'arriver à une négociation. Pour ça, il faut que les Ukrainiens veuillent discuter et puis, il y a une deuxième condition qui doit être remplie pour les Russes, c'est que la discussion soit crédible. Je veux dire, par là, on parle avec ceux qui veulent vraiment faire la paix. On ne veut pas une paix comme ce que prévoyaient les accords de Minsk où finalement, les Ukrainiens et d'ailleurs les Occidentaux qui étaient les garants ont signé ces accords non pas en vue de résoudre le problème mais en vue de se préparer à la prochaine guerre comme François Hollande l'a avoué, Angela Merkel et Petro Poroshenko l'a aussi avoué. Donc, ce n'est pas ce genre de paix que veulent les Russes. Les Russes veulent une paix qui soit durable et par conséquent, les Russes disent aujourd'hui, nous, si on négocie, c'est peut-être les Ukrainiens mais plus certainement les Américains donc même les Européens sont complètement hors du champ de discussion ici. C'est aussi intéressant de voir ça que les Russes ont très bien compris que l'Union européenne en tant qu'Union ne joue aucun rôle dans le mécanisme de décision. C'est les Américains qui sont les grands marionnettistes et c'est la raison pour laquelle les Russes aujourd'hui veulent discuter avec les Américains et même Zelensky pour les Russes il n'est finalement que le jouet des Américains et ça montre d'une certaine manière que non seulement on s'est trompé mais qu'on a finalement on a un peu traité et c'est d'ailleurs le reproche que je fais aux médias occidentaux et aux médias qu'on a cités tout à l'heure nos médias ont finalement considéré les Ukrainiens comme une quantité négligeable. Vous parlez dans votre livre de l'art stratégique russe mais également de l'art opératif russe. En quoi la guerre en Ukraine reflète-t-elle la richesse de l'art opératif russe qui s'est largement distinguée durant la Deuxième Guerre mondiale ? Alors en réalité quand on parle d'art opératif en Russie j'en ai parlé parce que c'est un terme qui pour des commentateurs francophones assemblés nouveaux et alors chacun y est allé de son interprétation vraiment entendu tout et vraiment surtout n'importe quoi sur la question de l'art opératif. L'art opératif n'est pas une chose nouvelle il existait déjà durant la Deuxième Guerre mondiale il a été très largement commenté pendant la guerre froide parce que durant la guerre froide nous nous préparions à une guerre sur le territoire européen c'est valable pour nous les Suisses comme pour nos amis de l'OTAN à l'époque et nous avions des discussions même en tant que pays neutre d'ailleurs c'est assez intéressant mais des discussions très fréquentes avec l'OTAN sur la question de l'art opératif de comprendre comment les Russes faisaient la guerre de façon à ce que nous puissions adapter nos systèmes de défense nos comment dire nos doctrines pour pouvoir contrer ça donc c'est un sujet que nous avons abondamment étudié dans toutes ces variantes en suivant dans le détail d'ailleurs parce que dans les dans les académies militaires les Russes utilisent beaucoup les exemples de la Deuxième Guerre mondiale pour trouver des solutions doctrinales au conflit d'aujourd'hui il y a un travail sur l'expérience historique qui est extrêmement profond en Russie beaucoup plus profond qu'en Occident et beaucoup de débats se font et d'ailleurs même durant la guerre froide d'ailleurs c'est très intéressant de voir que les débats sur les questions opératives sur les questions tactiques ça s'est fait à l'occasion de l'Afghanistan étaient débattus dans la presse la presse militaire bien entendu qui était ouverte au public mais qui était un débat très ouvert entre les militaires qui critiquaient d'ailleurs les stratégies qui critiquaient les choses opératives et il y a de véritables débats aujourd'hui on les verrait sur les réseaux sociaux à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux ça se faisait dans les revues militaires et vous aviez toute une palette de publications militaires hebdomadaires mensuelles etc en Russie enfin en Union soviétique à l'époque où on débattait ces questions donc pour moi la question de l'art opératif est une vieille connaissance et nous étudions parce que l'effort principal des discussions qu'il y avait sur ces forums de discussion indiquait les préoccupations que pouvaient avoir les soviétiques à l'époque préoccupations en vue de restructurer par exemple les forces ça s'est fait à l'occasion de la guerre en Afghanistan les russes ont été extrêmement beaucoup plus imaginatifs que ce qu'on veut bien dire chez nous et ils ont très rapidement adapté leurs expériences et leurs expériences opérationnelles dans les structures et dans les doctrines d'emploi des forces et c'est cette discussion que nous suivions à l'époque aujourd'hui on redécouvre ça en Occident parce que pour la bonne et sain présent que pendant des décennies en Occident on a mené des guerres sans art opératif il n'y a plus d'opération militaire à proprement parler où l'opération militaire ça consiste simplement à déplacer une force depuis la France jusqu'à l'Irak ou des Etats-Unis jusqu'à l'Afghanistan etc. ça c'est l'opération mais après quand vous êtes sur le terrain il n'y a plus d'opération militaire en tant que telle on est dans la tactique et souvent même sans stratégie donc on répond à des événements on fait des coups on fait des frappes on fait des choses comme ça mais il n'y a pas vraiment de concept opératif qui se dégage de tout ça et donc l'Occident a perdu l'habitude de réfléchir en termes d'opérations militaires autre que comme je l'ai dit des opérations de type logistique et des choses comme ça mais les opérations militaires avec grandes flèches sur la carte on a perdu cette habitude les russes eux ont eu l'avantage de ne pas être déformés par des opérations extérieures contre des adversaires beaucoup plus faibles et ils ont toujours continué à réfléchir dans le cadre d'un conflit qui serait avec des forces équivalentes au leur et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont développé un art opératif et qu'ils ont continué devrais-je dire à développer l'art opératif et c'est la raison pour laquelle en Ukraine ils se sont trouvés dans un modèle de conflit sur lequel ils travaillaient depuis des années en quelque sorte et la première phase du conflit en Ukraine où on voit cette grande avance qui va jusqu'à Kiev au nord et qui prend une bonne partie de la partie nord-est de l'Ukraine et bien on est là dans l'art opératif c'est-à-dire l'art de la manœuvre où on avance très rapidement on n'a pas besoin de beaucoup se battre c'est pour ça que vous avez des forces d'infanterie qui sont très faibles d'ailleurs mais où on gagne par le mouvement par la manœuvre on pourrait dire en substance c'est la marque de l'art opératif russe si vous voulez c'est l'art de la manœuvre il y a d'autres manières de voir mais l'art opératif c'est un ce n'est pas un concept c'est un sujet de travail mais à l'intérieur de ça peuvent se dérouler toutes sortes d'opérations et on pourrait dire que dans la deuxième partie de ce conflit c'est-à-dire ce qu'on observe depuis grosso modo le début 2023 ou même depuis la fin de l'été 2022 à vrai dire en Ukraine où la Russie a pris une posture plus défensive on n'a plus de grands mouvements avec des flèches d'ailleurs c'est ce qu'avait dit le général Sourovikin en octobre 2022 il avait dit maintenant on ne ferait plus de grands mouvements et de grandes opérations dans la géographie mais on grignait l'adversaire et donc on prend un dispositif défensif on est aussi dans l'art opératif dans une forme d'opération qui est plus statique mais qui elle est aussi construite de manière dynamique et ça c'est important de le comprendre et c'est ce qu'on n'a pas d'ailleurs pas du tout compris chez nous l'art opératif ce n'est pas simplement des grandes flèches sur la carte c'est aussi c'est une manière d'utiliser les forces de manière optimale si vous voulez dans une combinaison d'éléments l'art opératif c'est l'art de combiner ses forces pour obtenir un succès et le succès lui il a pour vocation d'être transformé en quelque chose de plus c'est-à-dire qu'un succès opératif doit ouvrir la porte à un succès stratégique le succès tactique doit ouvrir la porte à un succès opératif succès opératif à un succès stratégique donc on a une suite logique entre ces des formes de combat qui doit amener à une finalement la victoire et c'est ce qu'on observe aujourd'hui et ce n'est pas la question d'avoir des victoires rapides on a parlé de blitzkrieg parce que on aime bien employer des termes allemands pour définir les russes parce que ça permet d'associer nazis et poutine on est dans des choses aussi simplistes que ça mais la réalité à force d'utiliser ces mots on a totalement faussé notre perception de ce que font les russes et on s'aperçoit qu'en réalité ils ont une approche considérablement plus pragmatique que celle des occidentaux et les occidentaux qui avaient conseillé les ukrainiens qui les conseillent depuis le début à vrai dire mais en grande partie depuis le début de cette contre-offensive ou la planification de cette contre-offensive qui aurait dû se dérouler déjà en juillet 2022 je le rappelle et puis finalement s'est déroulé en juin 2023 mais les conseillers occidentaux n'ont absolument pas capté tout ça ils sont basés sur leur perception de ce que pourraient être les russes selon leur idée ils ont fait exactement le même travail que des Yakovlevs des Goya des Servants des Votravers etc ils ont travaillé sur l'adversaire dont ils s'imaginaient et non pas sur l'adversaire qui était et c'est pour ça que ça s'est planté et actuellement on serait dans quelle phase de l'art opératif russe on est toujours dans cette même phase qu'on avait à vrai dire on n'est pas depuis octobre 2022 on n'a pas vraiment changé de phase d'une certaine manière on est toujours dans cette idée qu'on est dans on appelait ça guerre d'attrition l'idée des russes c'est la chose suivante c'est qu'on épuise les capacités des ukrainiens et au fur et à mesure que les occidentaux amènent des équipements et bien on détruit ces équipements c'est aussi simple que ça et c'est la raison d'ailleurs des récentes frappes par missiles des russes c'est d'épuiser les capacités anti-aériennes des ukrainiens en même temps que détruire les capacités industrielles puisque vous savez que les occidentaux se sont mis dans la tête de manière assez de nouveau on n'arrive pas très bien à voir la rationalité de la chose mais c'est ce qu'on fait c'est-à-dire d'essayer de reconstituer une industrie de la défense ukrainienne et on s'était forcé d'attirer des investisseurs des grandes entreprises même allemandes comme Rheinmetall etc. veulent investir dans la construction d'armes en Ukraine ce qui semble un peu incongru dans une Ukraine qui est sujette à des bombardements permanents de vouloir reconstituer une industrie de la défense dans ces conditions et puis de pouvoir produire des chars à grande échelle alors qu'il n'y a pas les ressources il n'y a même pas les ressources pour avoir des gens sur le terrain pour se battre et il n'y a évidemment pas non plus les ressources humaines pour fabriquer ces chars parce que ces gens sont partis à l'étranger des gens dont les Ukrainiens auraient besoin maintenant ils sont chez nous en réalité donc on voit pas très bien la logique occidentale mais enfin oui il y a une logique bien entendu c'est de dire l'Ukraine n'est pas vaincue on essaye de perpétuer un narratif mais le fait est que malgré tous ces efforts et bien les Russes eux continuent à systématiquement détruire et plus on ajoute du potentiel plus les Russes le détruisent donc si vous voulez on amène l'Ukraine à un niveau qui sera inférieur à celui qu'il est aujourd'hui ou qu'il était il y a une année ou qu'il était il y a une année et demie ou qu'il était il y a deux ans Vous expliquez également dans votre livre le concept russe de corrélation des forces et le concept de défense dynamique qui a été appliqué en Ukraine Oui et ça c'est une chose qui est assez importante qu'on comprend mal en Occident d'ailleurs pour une raison assez simple c'est que les Occidentaux ces 30 dernières années notamment ont fait des guerres hors sol si j'ose dire on est allé faire des guerres en Irak au Moyen-Orient et on les a faites contre des adversaires qui étaient beaucoup plus faibles que nous j'entends numériquement et sur le plan quantitatif et donc on ne s'est pas beaucoup préoccupé de la dimension holistique de cette guerre d'ailleurs c'est ce qui fait que la lutte puisqu'on est allé au Moyen-Orient ou en Afghanistan sous le label de la guerre contre la terreur on s'aperçoit qu'on a tué beaucoup de terroristes mais qu'on n'a pas éliminé la terreur et c'est d'ailleurs exactement ce que font les Israéliens ils tuent des terroristes mais ils n'éliminent pas le terrorisme et ça ça vient du fait que nous avons une perception de la guerre qui est strictement militaire elle est strictement militaire elle n'est pas holistique on n'arrive pas à jouer avec des éléments sociétaux sociaux culturels pour arriver à l'objectif de lutter contre la terreur par exemple on est exclusivement sur les moyens militaires or le principe russe alors déjà soviétique parce que ce n'est pas nouveau de la guerre c'est d'avoir un concept holistique de la guerre c'est-à-dire que tous les facteurs entrent en ligne de compte il y a les facteurs militaires qui sont bien entendu prépondérants c'est la capacité des armes c'est la qualité du commandement etc mais il faut aussi parce que les russes à la différence de la plupart des pays occidentaux les russes ont vécu la guerre sur leur territoire c'est-à-dire pas seulement ils ont dû se battre et en même temps assurer l'existence de leur population ce qui n'a pas été vraiment le cas par exemple des américains ou des choses comme ça qui ne se battaient pas sur leur territoire sur leur territoire étranger même pendant la deuxième guerre mondiale territoire étranger puis chez eux la vie continuait un petit peu je ne veux pas dire comme normalement mais presque les russes ont dû utiliser c'est toute la société qui était en guerre d'une certaine manière et ça leur a donné la perception d'une guerre qui doit être envisagée sous tous ses aspects d'une part vous devez vous battre vous devez accepter de mourir mais d'autre part vous devez continuer à vivre sur le même terrain même territoire si vous voulez et ça les a conduits à avoir une vision de la guerre qui est beaucoup plus qui comprend beaucoup plus d'éléments de décision ou d'appréciation que ce que nous avons en Occident et c'est ce qui les conduit d'ailleurs à avoir beaucoup plus de succès les russes si on analyse le conflit en Syrie etc alors en Syrie nos commentateurs veulent bien y voir ce qu'ils veulent y voir mais parce qu'ils ne regardent que l'aspect militaire donc ils voient que les russes sont venus avec des chasseurs des bombardiers je ne sais pas quoi mais il y a tout un travail qui a été fait par les russes en appui du gouvernement syrien qui est un travail sociétal qui a été fait pour favoriser si vous voulez la déconfliction des populations et ça s'est fait en parallèle avec les actions militaires alors on a mis nous le coup de projecteur sur les aspects militaires parce que c'est comme ça que nous comprenons la guerre mais les russes eux ont travaillé sur d'autres plans aussi et tout ça nous a conduit à avoir une fausse appréciation de la guerre comme on voit aujourd'hui la Syrie est un pays qui reste partiellement occupé d'ailleurs par les Kurdes à l'est et puis par les américains au sud qui ont toujours une présence mais dans les grandes lignes dans les parties qui sont sous contrôle syriens on a une situation qui est très pacifiée d'une certaine manière et ça c'est en grande partie grâce au travail des russes et les russes travaillent donc la guerre sur plusieurs plans à la fois et on a vu par exemple pour revenir à l'Ukraine que les russes sont attachés avec beaucoup d'importance à la reconstruction des villes comme Mariupol par exemple alors tout ça ne se fait pas en un jour bien entendu mais on voit qu'il y a eu un effort considérable pour reconstruire au fur et à mesure il y a les troupes qui passent puis derrière on reconstruit on essaye de reconstituer de nouveau on vit on se bat on fait la guerre d'un côté on essaye d'assurer la vie de l'autre on est dans la même dynamique et ce qui fait que vous avez typiquement en Ukraine vous n'avez pratiquement pas cette fameuse résistance ukrainienne dont on parlait qui aurait touché les arrières russes et puis qui aurait fait ce travail de résistance qu'il y avait eu pendant la deuxième guerre mondiale en France par exemple surtout à partir de 1943 parce qu'avant ce n'était pas très efficace mais en gros on a eu on n'a pas vu ça en Russie en Ukraine tout simplement parce que les russes ont travaillé sur plusieurs plans à la fois et pas seulement sur l'aspect militaire et c'est là où on voit cet aspect de corrélation des forces puisque le terme de corrélation des forces signifie que vous faites converger vos différentes politiques intérieures les politiques sociales les aspects de la vie courante etc. tous ces aspects doivent converger vers un seul objectif gagner La Russie a atteint progressivement l'objectif de démilitariser l'Ukraine avec sa stratégie de hachoir mais en quoi concrètement l'Ukraine a-t-elle été dénazifiée ? Y a-t-il moins d'éléments néonazis deux ans après la guerre ? Alors je ne sais pas dans quelle mesure il y en a plus ou moins aujourd'hui qu'avant ce que l'on peut dire c'est que le 28 mars 2022 les russes avaient considéré que l'objectif de dénazification était atteint c'est-à-dire qu'en fonction des objectifs qu'ils s'étaient assignés à ce moment-là l'objectif de dénazification qui pour eux était symbolisé ou matérialisé par la prise de Mariupol était atteint et je vous rappelle que le 28 mars 2022 c'est le moment où Zelensky arrive avec sa proposition de solution du conflit d'un retrait des troupes russes d'Ukraine et donc d'une neutralisation de l'Ukraine par ailleurs qui permettait d'avoir une solution au conflit donc dans ce moment-là où on est proche d'une solution politique les russes disent ok vu les circonstances vu les objectifs l'objectif qui se matérialisera par la signature d'un accord on peut dire que l'objectif de dénazification a été atteint comme on le sait aujourd'hui les Américains ou les Britanniques je veux dire dans l'ordre les Britanniques et les Américains ont contraint Zelensky à retirer son offre ou sa proposition ce qui fait qu'on est revenu dans une situation de conflit où les russes ajustent leurs objectifs aujourd'hui ce qui se passe c'est que beaucoup d'éléments ultra-nationalistes ont été reformés les régiments Azov a pris une autre forme aujourd'hui c'est notamment la 3ème brigade d'assaut qui est essentiellement formée à partir d'éléments d'Azov mais pas seulement donc on a on a reformé ces unités et surtout alors qu'en 2022 ces unités ultra-nationalistes on peut même dire néo-nazies pour certaines étaient en marge des forces enfin elles faisaient formellement partie des forces armées mais ne faisaient pas partie de l'armée ukrainienne n'est-ce pas elles faisaient partie de la garde nationale qui ensemble forment les forces armées aujourd'hui les unités Azov ont été intégrées à l'armée ukrainienne donc on a maintenant une armée qui est beaucoup plus monolithique si vous voulez d'une certaine manière ça permet aussi de faciliter la coordination des opérations etc donc c'est une évolution assez logique de la part des Ukrainiens et donc on peut dire que ces unités de nouveau le terme dénazification nazie est un terme qu'on peut discuter comme je l'ai déjà dit le terme de dénazification a été emprunté aux accords de Potsdam à la déclaration de Potsdam de 1945 les Russes l'ont repris parce qu'ils ont repris cet exemple historique Selon Klosovic également la victoire ne réside pas simplement dans la conquête du terrain mais dans l'écrasement physique et moral des forces armées de l'ennemi aujourd'hui peut-on dire que l'Ukraine est écrasée physiquement et moralement ce que nous dit Klosovic c'est que l'objectif d'une guerre pour gagner une guerre ce n'est pas la quantité de territoire qu'on prend mais c'est la quantité de force qu'on détruit en substance c'est ça or on sait que les Russes travaillent la pensée militaire russe est fondée sur les réflexions de Klosovic et effectivement c'est notre manière de le dire mais que le général Sourovic avait utilisé en octobre 2022 en disant on ne va plus s'efforcer de faire des grandes flèches sur la carte le but n'est pas de prendre du territoire le but est de détruire des forces et c'est effectivement ce que les Russes ont fait et alors effectivement ils ont détruit les forces ukrainiennes et alors évidemment on ne connaît pas les chiffres exacts de ces pertes mais aujourd'hui plus on avance plus des chiffres les chiffres tournent autour de 400 000 morts voire plus alors je ne suis pas en mesure de confirmer ces chiffres mais on est certainement sur des chiffres qui sont un multiple de ce que nos médias ont annoncé et on s'en aperçoit dans la difficulté qu'ont les ukrainiens à renouveler leur personnel sur le champ de bataille et à trouver des personnels qui ont les mêmes capacités si vous voulez je veux dire par là qu'on est obligé de recruter maintenant dans des classes d'âge beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgées qu'au début de l'intervention russe et par conséquent ça signifie qu'on est vraiment sur un plan physique si vous voulez les forces ukrainiennes sont dans un dans un épuisement assez important et puis ils sont dans un épuisement moral aussi très important parce que les ukrainiens la population s'aperçoit que on a ils ont eu les yeux plus gros que le ventre d'une certaine manière on leur a promis qu'ils vaincraient la Russie puis ils voient bien que ça n'est pas vrai et qu'on n'arrive pas à vaincre la Russie comme ça et que les sanctions sur lesquelles devait se fonder cette victoire en affaiblissant structurellement la Russie et en l'affaiblissant politiquement également l'isolement de la Russie sur la scène internationale l'incapacité d'avoir accès au marché occidental devait l'affaiblir et devait conduire à un changement de régime etc. Or on voit que oui ces accès ont été coupés oui il y a eu des restrictions il y a eu des sanctions mais que ces sanctions ont eu pratiquement l'effet inverse de ce qu'on attendait et que par conséquent la victoire tant promise a très peu de chances d'arriver et que tous les efforts que l'on déploie aujourd'hui sont des efforts faits un peu en pure perte et que le seul résultat de tout ça c'est finalement de perdre un potentiel humain qui ne se remplacera pas et dans ce contexte-là on constate que vous avez toujours des ultra-nationalistes qui veulent à tout prix se battre ça ça existe certainement mais d'une manière générale on s'aperçoit qu'il y a un profond découragement de la population ukrainienne qui se manifeste par une désaffection à l'égard de Zelensky qui se manifeste par un un écart croissant entre les politiques ou le monde politique ukrainien et le monde militaire le monde politique vivant dans sa dans sa petite bulle comme d'ailleurs chez nous et puis le monde militaire vivant la réalité du terrain et constatant qu'il y a de nouveau un écart entre quand Zelensky c'était au mois de septembre chez Maribone Zelensky a donné l'ordre à ses soldats d'avancer de 500 mètres par jour donner l'ordre d'avancer de 500 mètres par jour chaque militaire voit qu'on est dans quelque chose qui est totalement irréaliste c'est une décision qui n'a aucun sens parce que s'ils avaient voulu avancer ils l'auraient fait et s'ils ne peuvent pas le faire ils n'ont pas pu avancer 500 mètres par jour c'est qu'ils ne parviennent pas à le faire pour différentes raisons chacun voit ses raisons que ce soit le matériel que ce soit les troupes enfin bref il y a différentes manières mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'ils n'y parviennent pas et que ce n'est pas une question simplement de ne pas vouloir mais c'est qu'on ne peut pas et que par conséquent quand on donne l'ordre d'avancer de 500 mètres par jour on se rapproche un petit peu de ce qu'avait fait ce qu'on avait observé dans le Troisième Reich dans les derniers mois dans les dernières semaines de la Deuxième Guerre mondiale je parle de l'Europe bien entendu c'est-à-dire entre avril et mai 1945 où on a donné comme ça des ordres absurdes de tenir des situations intenables etc. parce qu'on voit qu'on est acculé qu'il n'y a pas d'autre possibilité que donner des ordres absurdes quelque part et on a ce même phénomène en Ukraine et les jeunes Ukrainiens s'en aperçoivent et cette tension qui existe dans la société ukrainienne se manifeste par un départ de très grands départs clandestins de jeunes qui essayent d'échapper à l'armée des désertions aussi qui sont très nombreuses on voit aussi d'ailleurs le parti de Zelensky a donné l'ordre ou interdit plus exactement aux députés donc du parti serviteur du peuple il aura interdit de quitter l'Ukraine parce qu'il avait peur qu'il reste après hors de l'Ukraine donc on voit qu'on est dans une situation où la confiance dans les autorités politiques a diminué on a plus confiance dans les militaires parce qu'eux sont face aux réalités du terrain mais on voit bien que c'est une loyauté typiquement militaire mais qui ne se traduit pas par la confiance en une victoire et d'ailleurs on s'aperçoit aussi que ce qui pourrait constituer une victoire n'est pas défini en Ukraine n'est-ce pas on parle de victoire mais qu'est-ce que ça veut dire victoire dans la situation dans laquelle on est est-ce que c'est garder le terrain qu'on a est-ce que c'est gagner un peu plus de terrain que ce qu'on a est-ce que c'est repousser les russes jusqu'à la frontière russe enfin l'ex-frontière russe ce qui semble à peu près irréalisable aujourd'hui donc on n'arrive pas à définir ce que c'est et ça c'est aussi une raison de découragement Vous écrivez que la principale raison de l'échec ukrainien est que Zelensky a joué le rôle de commandant en chef et a conduit lui-même les opérations Oui alors c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans mon livre Opération Z on voyait une différence dans la manière de conduire les opérations en Russie et en Ukraine en Russie le commandement des opérations la conduite des opérations est effectuée par les militaires c'est eux qui communiquent quand il y a une communication il y a et on voit que les décisions sont des décisions qui ont été étudiées dans le cadre d'un travail d'état-major En Ukraine on s'aperçoit que l'état-major a une fonction strictement consultative et que les décisions sont prises par Zelensky et c'est des décisions politiques typiquement Barmoud L'exemple typique sont d'autant emblématique de cette guerre qui est que Zelensky veut qu'on tienne absolument à Barmoud quel que soit le prix alors que les militaires notamment le général Zaloujny dit il vaut mieux abandonner Barmoud garder des forces reconstituer des forces quitte à reprendre la ville quitte à tenir différemment mais au moins on épargne des ressources donc Zelensky est dans la la perpétuation d'un narratif qui est l'Ukraine se défend défendra chaque mètre carré et on est sur cette idée très géographique très topographique de la guerre alors que pour un militaire comme on l'a dit le problème c'est pas le terrain c'est les forces donc si vous êtes vous êtes à la guerre vous devez préserver vos forces c'est ça qui vous permettra de récupérer du terrain c'est pas le terrain qui vous permettra de récupérer du terrain le terrain c'est quelque chose que vous récupérez une vie vous ne la récupérez pas donc c'est là qu'on voit qu'effectivement Zelensky a imposé du fait qu'il est chef suprême des armées il faut le dire par sa fonction et bien il a imposé une vision politique de la conduite des opérations qui est décalée de la réalité et qui a fait que les ukrainiens ont à la fois sous-évalué les capacités russes et sur-évalué leurs propres capacités et on arrive exactement à la recette qui a comme dans toutes les situations semblables la recette d'une défaite quelles sont les solutions aujourd'hui pour sortir de ce conflit alors les solutions sont en fait la solution elle tient en un mot c'est négocier soit on continue la guerre et inévitablement à terme un jour ou l'autre que ce soit aujourd'hui dans une année ou dans deux ans la Russie finira par absorber le terrain des troupes ukrainiennes et donc le terrain qu'elles occupent au fur et à mesure comme ça s'est passé depuis maintenant bientôt deux ans soit on est dans une dynamique de négociation où on se dit maintenant on a assez perdu et il vaut mieux garder ce qui nous reste que le perdre et puis d'essayer de reconstruire quelque chose à partir de là et puis de négocier quelque chose à partir de là ça c'est à mon avis la solution la plus donc elle tient en ce mot là maintenant négocier quoi exactement alors là ça c'est un petit peu on tire des plans sur la comète parce que c'est évidemment les protagonistes qui doivent qui doivent déterminer ce qu'eux jugent acceptable ou ne jugent pas acceptable mais si on regarde ce que l'Ukraine avait proposé en mars 2022 eh bien on constate que l'Ukraine voulait récupérer son territoire c'était légitime au prix de sa neutralité c'est légitime aussi et d'avoir des garanties de sécurité faites par un ensemble de pays déterminés ça montre que l'Ukraine avait déjà à ce moment là un regard sur sa sécurité qui était différent de celui que les occidentaux lui voudraient pour l'Ukraine ça veut dire donc que l'Ukraine a sa propre perception des choses peut-être si on avait eu la sagesse de laisser faire les ukrainiens à ce moment là probablement que l'Ukraine serait aujourd'hui un pays beaucoup moins exsangue avec un avenir sans doute plus prometteur que celui qu'il a actuellement je vous remercie Jacques Beau je rappelle que vous êtes l'auteur d'un quatrième livre sur la guerre en Ukraine qui sortira le 17 janvier prochain intitulé l'art de la guerre russe comment l'occident a conduit l'Ukraine à l'échec merci merci à vous merci à vous